Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur le permis de conduire. Voilà, donc je vais vous parler du permis de conduire, cette belle aventure que j'ai vécue pendant 8 mois entre autoroute, périphérie et banlieue parisienne. Un véritable bonheur. Et si je veux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que ça a été pour moi de l'ordre de la mission, vraiment. J'ai décidé de passer mon permis à 30 ans. Voilà. Donc certains diront que je suis un peu un cas social. Il faut savoir qu'à Paris, passer son permis, c'est pas une évidence. Quand vous avez 16, 17, 18 ans, peu importe, vos parents ne vous poussent pas forcément à passer le permis. Et si vos parents l'ont fait, franchement, ils ont eu raison. Parce qu'au prix, on se retrouve dans la merde comme moi, à galérer à 30 ans, à aller à nouveau à des cours et à tenter d'apprendre tant bien que mal le code de la route, quoi. Je me suis décidée à passer le permis tout simplement parce que pour moi, le permis de conduire, au-delà du fait d'avoir une caisse et de conduire, c'est vraiment un symbole de liberté et d'indépendance. Et ça fait partie de la suite logique des choses que j'essaie d'atteindre. J'avais un objectif qui était d'acheter un appart avant mes 30 ans. Donc j'ai acheté un appart. Il est petit, mais c'est mon appart. Et c'est mon toit. C'est mon chez-moi. Pareil pour la voiture. Ma mère m'a toujours dit, tu verras. Tu auras besoin un jour de conduire. Parce qu'il se peut que pour x ou y raisons, tu te retrouves dans le fin fond de la campagne avec un enfant malade ou qui vient de se péter la cheville. Et tu vas devoir prendre ta voiture et rouler très très vite pour l'hôpital. Et tu seras très content ce jour-là d'avoir ton permis et de savoir passer des vitesses si tu as une voiture avec une bonne vitesse. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. C'était pourtant pas le meilleur moment. Honnêtement, c'est jamais le bon moment. Surtout quand vous avez mon âge, que vous êtes dans la vie active, que vous voyagez énormément. Vous avez difficilement 2 à 3 heures à placer par jour dans une voiture avec un moniteur. Comment ça s'est passé ? Je me suis rendue dans une auto-école. Alors très important le choix de l'auto-école. Il faut vraiment la trouver en bas de chez soi. C'est comme la salle de sport. Vous n'irez jamais si elle n'est pas à quelques mètres de chez vous. Ou à 10 minutes, un quart d'heure. Donc moi tout simplement, je me suis rendue sur Google. J'ai regardé quels étaient les auto-écoles à proximité. Et j'ai opté pour 2 auto-écoles, dont le rapport qualité-pris me semblait raisonnable. Je suis allée les voir. Première impression, très mauvaise. Je n'ai pas eu l'impression d'être prise en compte en fait. Donc je me suis dit, le feeling est mauvais. Et je vais quand même passer du temps avec ces gens-là. Soit à apprendre du code de la route, soit dans une voiture. Donc quitte à passer du temps et à payer, je préfère être en bonne compagnie. La seconde auto-école, une super bonne impression. Vraiment, j'ai été divinement bien reçue. Donc c'est l'auto-école AS Permis. Il y en a plusieurs dans Paris. C'est une très bonne auto-école. Les avis sont très très bons. Le rapport qualité-pris est très intéressant. Elle est moderne. Ils sont tous sympas. Et surtout très à l'écoute. C'est hyper important. Il y a vachement de psychologiques qui rentrent en compte en fait quand vous passez votre permis de conduire. Moi, il faut savoir que j'y allais vraiment avec beaucoup d'appréhension. J'avais peur. Et j'ai toujours peur. En voiture. C'est vraiment le seul transport dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Alors aujourd'hui, évidemment, ça a débloqué beaucoup de choses. J'ai eu mon permis donc au bout de 80 heures. Ouais, 80 heures. J'ai eu mon permis au bout de 80 heures. Mais qui dit ça sérieusement ? Mais en attendant, 80 heures plus tard, je l'ai eu du premier coup. Donc je ne regrette pas d'avoir passé autant d'heures de conduite. Parce que ça m'aurait fait chier d'avoir y retourné plusieurs fois. Je crois que Mathieu par l'enfant a passé deux fois ou trois fois. Je connais un mec qui l'a passé six fois. Enfin, vous voyez ? Genre la plupart des gens dans mon entourage ont passé plusieurs fois. Donc finalement, je pense qu'il vaut mieux opter pour plusieurs heures de conduite. Et l'avoir du premier coup, c'est torché, c'est régué. Donc, moi j'y suis allée en me disant que j'allais le passer en accéléré. Tout simplement parce que je voulais vite me débarrasser de ça. Et c'est ce qu'on m'avait recommandé. On m'a dit, le genre de profil comme le tien, les gens qui bossent et qui sont dans la vie actif n'ont pas trop le temps, il vaut mieux faire ça sur un temps donné qui est très concentré. Et s'en débarrasser au plus vite. Je me suis rendue du coup, tous les jours, pendant cinq jours, quatre ou cinq jours, je ne me souviens plus, de 8h du matin à 17h le soir, à des cours d'auto-école. Donc en fait, vous avez un professeur qui vous met en boucle tous les entraînements. Vous répondez aux réponses avec vos petites télécommandes, là, ABCD. Et à la fin de chaque entraînement, vous revenez avec le prof sur tout ce qui vous a été diffusé. Et vous pouvez voir où vous vous êtes planté, où est-ce que vous avez réussi, de là vous prenez des notes, etc. Honnêtement, je me suis sentie très frustrée à la suite de ce petit stage accéléré, enfin de code de la route accéléré, parce que je suis sortie de là en me disant « Mais je suis dans l'incapacité totale d'aller m'inscrire à l'examen, quoi. » Alors là, je ne maîtrise rien. Et tous les élèves autour de moi qui étaient bien plus jeunes, c'est important de le mentionner, parce que quand tu es plus jeune, forcément, tu vas à l'école ou tu sors de l'école, donc tu as encore cette mémoire, en fait, qui retient beaucoup de choses. Moi, je n'ai plus cette mémoire, je n'ai plus cet entraînement scolaire, on va dire. Je ne suis plus habituée à être dans une salle de classe et à bouffer de la formation que je retiens par cœur. Et c'est là où ça m'a joué des fois, en fait. C'est que j'ai voulu aller trop vite, en fin de compte. J'ai voulu vraiment genre forcer un peu mon cerveau à intégrer du code de la route. Mais bon, en fait, je me suis rendue compte qu'il fallait y aller avec mon propre rythme et que mon rythme n'était pas celui-ci. Donc de là, je suis sortie de ce stage, donc vendredi soir, en me disant, en fait, non, je ne peux pas m'inscrire encore en cours, enfin, en examen, c'est impossible, je n'aurai jamais mon code. Je me suis quand même fait le livre qu'on vous donne quand vous vous inscrivez, on vous donne un livre pour apprendre les bases du code de la route. Je me le suis lu une fois, voilà. Mais je ne me l'ai pas lu en mode, vas-y, on force, on prend des notes, etc. Je l'ai lu une fois et à mon retour de vacances d'été, je me suis dit, ok, allez, arrête de perdre du temps. Ton livre, il est cool, tu l'as lu une fois, c'est très bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment apprendre de manière interactive. Donc j'ai téléchargé deux applis qui m'ont vraiment sauvé la vie, en fait. Et parallèlement à ça, je m'entraînais également sur le support que l'on m'avait donné à l'école. Quand vous vous inscrivez, en fait, vous allez voir qu'on vous donne soit un CD, mais bon, ça, c'est un peu à l'ancienne, soit un mot de passe, en fait, pour vous connecter à une plateforme en ligne et vous vous entraîner en ligne. Et vous avez même la courbe de votre évolution en fonction de vos résultats. Est-ce que vous progressez ? Est-ce que vous régressez ? Voilà, donc moi, je m'étais fixé un objectif de quatre entraînements par jour. Et par contre, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de perdre du temps à écouter toutes les réponses une par une à la fin de la simulation, j'allais directement aux réponses sur les questions sur lesquelles je m'étais plantée. Comme ça, voilà, je ne perdais pas de temps et là où je m'étais plantée, je prenais des notes parce que je me disais que si j'avais réussi à les combler correctement, c'est que c'est des choses que je savais déjà. Vous allez voir que beaucoup de choses, en fait, vous les connaissez déjà, vous n'en rendez même pas compte et vous avez des questions qui sont tellement débiles, mais je vous jure, mais tellement débiles. Donc, j'ai fait comme ça quatre entraînements par jour et avec mes applis, dès que j'avais un peu de temps libre, genre dans le métro, en Uber, etc., je me connectais, je me faisais un entraînement, vous voyez ? Et c'est con, mais ça vous entraîne énormément et il faut savoir que les questions reviennent souvent. C'est souvent les mêmes questions. Je ne sais pas combien de questions il y en a en dessous, il y en a des milliers, des milliers, pardon, mais elles reviennent et il y a des choses ensuite qui se débloquent dans votre tête et vous vous dites, ah ouais, mais c'est logique, si ça, c'était ça, donc ça, c'est ça, etc. De chez moi, vous pouvez également vous rendre à l'auto-école, faire ça dans votre centre, en fait, d'auto-école, mais moi, je préférais être chez moi, avoir ma bouffe à proximité. Voilà, maintenant, je fais partie des gens qui ne sont jamais allés à la bibliothèque quand ils étaient plus jeunes. Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit à la bibliothèque. Je peux très bien, genre, me concentrer de chez moi, même si j'ai un téléphone à côté, même s'il y a une télé, même s'il y a un ordi. Je sais tout couper, je sais me mettre dans ma bulle, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui se déconcentre assez facilement, je vous recommande d'aller directement à l'auto-école ou faire 2-3 sessions d'affilée. J'ai appris vraiment comme ça depuis mon ordinateur et depuis mon téléphone. J'ai démarré les cours de conduite parallèlement avec une prof qui m'a été attribuée. On démarre le premier cours de conduite. Vous allez voir, vous n'avez rien à toucher si ce n'est votre volant. Moi, j'ai pris partie d'apprendre sur une boîte de vitesse. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que dans ma vie, je n'allais pas toujours être confrontée à des voitures automatiques comme par exemple l'été. Quand je pars en Grèce, quand on roule des voitures, c'est des voitures avec une boîte de vitesse et j'avais envie de pouvoir tout maîtriser. Donc, même si aujourd'hui, demain, je devais acheter une voiture, j'achèterais une voiture à boîte automatique parce que j'ai voulu me faire chier à passer des vitesses. Mais concrètement, demain, vous mettez une voiture manuelle entre les mains, je la maîtrise totalement. mais ça prend un petit peu plus de temps. Alors, j'ai eu des gros moments de doute, c'est-à-dire que j'ai fait 80 heures en tout. Donc, 80 heures, franchement, je fais partie des meufs qui ont pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de conduite. Et tout le monde me parlait de ce déclic. Tu verras, tu auras un déclic à un moment, ce sera très fluide pour toi. Je vais péter des câbles, j'étais là, mais il est où le déclic ? Mec, déclic, descend, viens me voir, fais quelque chose, tu vois. Il ne venait pas le déclic, c'est-à-dire que j'étais toujours en train de me concentrer sur, ok, quelle vitesse, à quel moment, comment faire, truc, nanana, en même temps, gérer les rétros. Et en fait, ce putain de déclic, il est arrivé au bout de 70 heures. Voilà, donc imaginez les tonnes de sous que j'ai mis dans mon permis de conduire. Au final, je ne regrette pas, mais ce déclic est arrivé et j'ai compris en fait de quoi voulaient parler tous les gens qui me parlaient de déclic, de déclic, de déclic. Le fameux déclic. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait, comme tout le monde, du périphérique, Paris dans les bouchons, j'ai fait les banlieues. J'ai prenait entre 2 heures et 3 heures de cours par jour. Alors, 3 heures de cours, c'est énorme, c'est énorme, mais j'ai commencé à prendre 3 heures de cours par jour à partir du moment où on a fixé une date d'examen. Donc moi, au bout de 8 mois, après le fameux déclic, on m'a fixé une date d'examen et j'avais un mois avant la date fatidique. Donc, ma prof m'a dit c'est simple, on va aller tous les jours sur le centre d'examen où tu vas passer ton permis. Il y a quelques centres d'examen autour de Paris et votre prof vous dira vous allez être à tel centre d'examen. Vous verrez. Elle m'a dit on va aller à ce centre d'examen qui va être le tien. C'est là en fait que tu vas passer ton examen. Je crois que j'ai dit 10 fois le mot examen. Examen. Encore examen. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à faire 3 heures de conduite par jour parce que pour passer du coup ce test entre guillemets avant la date finale il faut sortir de Paris le trafic il est relou ça prend une heure pour sortir de Paris déjà le matin vous arrivez vous faites une heure dans votre centre d'examen en question donc là on vous montre tout vous posez toutes les questions n'hésitez pas c'est maintenant franchement posez toutes les questions voilà et on fait exprès de vous mettre dans un centre d'examen où il y a vachement de rond-point où il y a des stops où il y a des voies de bus que vous allez devoir contourner mais en fait plus vous allez y retourner plus vous allez apprendre de trucs par cœur et je vais vous donner une astuce que ma prof ne m'a pas donnée mais que j'ai découverte complètement par hasard et je peux vous dire que putain internet ça a des vis mais internet putain comment ça ça vous aide dans votre vie franchement sans internet sans Youtube je n'aurais pas eu mon permis de conduire parce que j'ai en fait la semaine qui a précédé mon fameux examen j'ai appris par cœur le trajet que j'allais effectuer en voiture via Youtube en fait si vous tapez sur Youtube permis de conduire centre d'examen tel endroit en fonction de là où vous allez être vous allez voir que vous avez des gens qui font des simulations souvent des moniteurs d'auto-école qui font des simulations avec une GoPro et qui vous montrent en fait le trajet qui vous disent attention là vous allez avoir un stop attention soyez vigilant là regardez à droite attention tel endroit là vous allez peut-être trouver à gauche et donc là en fait vous vous rendez compte que vous n'avez alors il faut vous rendre dans cet endroit pour faire de la simulation mais honnêtement franchement j'ai appris à maîtriser mon centre d'examen comme ça et je vous mettrai tous les liens de ces chaînes Youtube en question dans la barre d'infos parce que c'est vraiment nécessaire de suivre ces mecs qui sont en plus très sympathiques franchement c'est les moniteurs les plus cools du monde j'aurais kiffé les avoir bon ma monitrice c'était vraiment génial mais là vraiment enfin voilà ils partagent avec vous tous leurs savoirs et toutes leurs astuces pour que vous réussissiez votre permis et ça je ne le savais pas et amen quoi merci Youtube donc ça je vais tout vous mettre en barre d'infos c'est hyper important franchement n'hésitez pas à vous entraîner à travers ces mecs là à apprendre par coeur parce que moi même la veille de mon examen j'ai suivi un trajet du coup qui était exactement le même que j'avais vu enfin que j'ai effectué le lendemain donc comment dire que j'étais refaite point important quand vous achetez votre forfait pour passer votre permis vous avez 20 heures de conduite qui sont incluses dans votre forfait ok 20 heures de conduite ça va convenir à certaines personnes ou d'autres personnes vont avoir besoin de plus moi j'ai besoin de 80 heures par exemple mais au bout d'un moment effectivement ça coûte cher ça coûte très cher de prendre des heures de conduite une heure de conduite à Paris c'est entre 40 et 50 euros faites le calcul vous arrivez très vite à 500 euros pour 10 heures de conduite donc voilà 2 heures par jour 5 jours de conduite 500 balles il faut les sortir les 500 balles ce que je peux vous conseiller c'est ce que j'ai fait je suis passée par permis malin boulogne je ne sais pas si vous connaissez en fait c'est des locations de voitures à double commande donc ça veut dire que vous prenez votre mec votre père votre mère votre soeur peu importe quelqu'un qui a le permis à côté de vous vous lui dites gentiment hé s'il te plaît est-ce que tu peux venir m'entraîner et vous allez louer une journée ou une heure si vous avez envie la voiture à double commande mais pour ça il faut qu'avant vous ayez effectué vos 20 heures inclus dans votre forfait parce qu'ils ne vont pas vous filer une voiture si vous n'avez jamais conduit ça n'existe pas et il faut que la personne à côté de vous ait le permis alors je ne sais plus il faut que la personne ait le permis est-ce que c'est une histoire depuis plus de 5 ans voilà bref il faut que la personne à côté de vous ait le permis ça je vous laisse vous renseigner je ne me souviens plus exactement du protocole mais ça c'est hyper intéressant parce que du coup moi du coup je me suis rendue le week-end à Boulogne j'ai pris ma petite voiture avec Mathieu et alors effectivement vous faites des économies mais là où c'est très avantageux c'est que vous apprenez en fait à être livré à vous-même vous n'avez plus votre professeur à côté de vous et là c'est la première fois en voiture où vous vous sentez vraiment responsable parce que vous savez que quoi qu'il arrive votre moniteur est rodé pour pécho votre volant et pour tout gérer si vous avez un souci ok là quand c'est votre mec ou quelqu'un proche de vous qui n'est pas moniteur d'auto-école vous vous rendez bien compte que cette personne elle n'a pas forcément les mêmes réflexes en fait même si elle a le permis c'est vous qui devez contrôler votre véhicule donc avec Mathieu on s'est pris le périph on s'est pris l'autoroute il y a des jours où je conduisais bien des jours où je conduisais moins bien alors d'un jour à l'autre moi ça variait énormément il y avait des jours où même au bout de 40 heures je conduisais encore comme ça des jours où je conduisais nickel ça dépendait de ma fatigue ça dépendait de mon envie de faire attention ça dépendait de plein de choses tous les gens ne sont pas les mêmes donc ça c'est encore une question d'entraînement vous allez voir qu'au bout d'un moment ça va rentrer ça va devenir de l'ordre du réflexe mais en tout cas ne vous découragez pas moi franchement à un moment je me suis découragée je me suis dit j'ai appelé encore une fois mon mec en pleure un soir en sortant de l'auto-école parce que ce que j'avais conduit comme une merde vraiment comme une grosse merde et je me suis dit mais j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais je perds du fric je perds du temps je perds de l'énergie les 3h que je défonce par jour ou les 2h je préférais faire autre chose clairement bosser aller shooter faire mes rendez-vous parce que là du coup ma vie elle était devenue genre vraiment genre en mode permis j'ai partagé avec vous sur Instastory et Snapchat vous avez vu je ne faisais que ça je me levais hyper tôt le matin je faisais mes leçons à 8h du mat à 8h à 10h je rentrais chez moi je me mettais à bosser à mon bureau c'était vraiment assez intense donc je n'ai pas eu craqué à plusieurs moments et puis à chaque fois je me dis mais en fait tu as déjà tellement avancé dans ta démarche rien que le fait d'être inscrite d'avoir déjà payé d'avoir échulé ton code de la route voilà mon code de la route d'un bon sang je l'ai eu au bout de la 3ème fois alors oui c'est pas glorieux en même temps on s'en fout vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez grave tant que vous l'avez j'ai envie de vous dire on s'en fout d'un examen à l'autre vous pouvez tomber sur une série de questions super corsées ou pas du tout moi la première série de questions que j'ai eu alors il y avait des réponses qui étaient évidentes bien évidemment je sais pas le coup du stress et du mais attends c'est tellement évident que c'est pas ça la réponse que je me suis plantée deuxième fois pareil je me suis fait piéger sur des questions il y en a d'autres que je ne connaissais même pas je ne me souvenais même plus d'avoir étudié et troisième easy game voilà série super facile d'ailleurs le mec examinateur qui nous faisait passer l'examen du code de la route m'a vu revenir la troisième fois elle était tout le monde bon elle commence à être rodée elle connaît l'histoire par guerre moi je t'ai l'arrêt fais le malin alors tu me reverras pas tu me reverras pas je l'arrêt mon putain de code de la route mec je l'ai eu donc voilà il m'a fallu trois fois mais je l'ai eu de toute façon vous ne pouvez pas du tout envisager de passer votre permis de conduire sans votre examen ça n'existe pas ça n'existe pas du tout un autre point important vraiment très très important parce que ça je me suis très peu entraînée avec ma prof là dessus vous allez avoir des questions des questions de vérification extérieure et intérieure donc on va vous poser des questions sur vos commandes intérieures genre comment tu mets l'essuie de glace ou je ne sais pas des trucs débiles tu sais ou des questions genre tiens ouvre le capot et dis moi où est-ce qu'on doit mettre tel liquide mec tu me vois on va ouvrir un capot elle est foutre du liquide non tu vois donc ça je l'ai étudié avec ma prof de temps en temps ok mais concrètement ça c'est à vous de l'apprendre par coeur parce que c'est pas votre prof qui va se faire toutes les questions avec vous pas du tout elle est là pour vous apprendre à conduire les questions de vérification intérieure et extérieure je les ai apprises encore une fois sur Youtube j'ai suivi deux vidéos que je répétais en boucle en boucle en boucle en boucle genre pareil une semaine avant l'examen final et ça rentrait tout seul en fait ça devient un automatisme c'est en fait ça devient hyper con et vous savez quoi confident je vous dis la vérité aujourd'hui vous me demandez un truc débile encore dans le capot je sais pas quoi je saurais pas vous répondre c'est des choses que j'ai appris vraiment genre juste pour l'examen mais que j'ai complètement zappé maintenant quoi bon après c'est bien de les retenir mais si vous les retenez pas en soi c'est pas très grave ce qu'on veut vraiment c'est que vous soyez vigilants sur la route et que vous soyez responsables et voilà on va vraiment vous entraîner entraîner vos yeux avec vos mains ça dépend si vous passez en automatique ou en manuel mais dans tous les cas il y a un exercice de coordination à intégrer qui pour moi a été difficile par exemple quand je fais de la danse j'adore danser je sais danser mais faire une corée précisément j'ai du mal à la faire j'ai du mal à faire des mouvements en même temps vous voyez ouais voilà c'est juste ça il faut que vous appreniez à regarder plus loin que le bout de votre véhicule c'est vraiment ce qu'on va vous enseigner regardez les alentours genre il faut que t'as un radar à la place des yeux mais ça ça va mettre du temps il y en a genre moi j'ai une pote au bout de ses 20h elle a passé son permis premier coup elle l'a eu nickel moi il m'a fallu 80h et le fameux déclic je l'ai eu au bout de 70h donc voilà je vais vous mettre de toute façon tous les liens des chaînes youtube en question dont je vous ai parlé je vous conseille vraiment de vous entraîner avec ces mecs là aussi paradoxe enfin parallèlement pardon à vos cours de conduite faites vraiment ce qui vous semble le mieux pour vous c'est vraiment ça je pense que c'est très personnel encore une fois c'est pas parce que telle personne à votre entourage a réussi de cette manière là que vous allez réussir de cette manière là maintenant ne vous découragez pas vraiment j'ai envie de vous dire franchement on se connait pas bien on se connait un peu à travers les réseaux mais si moi j'ai eu mon permis franchement vous pouvez l'avoir je vais aussi revenir sur l'après-permis du coup l'après-permis parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez votre permis c'est la fête c'est à dire que même votre bac là il ne sert plus à rien vous êtes tellement content d'avoir eu votre permis vous vous faites une teuf non mais franchement je crois que j'ai c'est une des plus grandes lois de ma vie est-ce que c'est pathétique de dire ça ou pas ouais mais vraiment j'ai été genre tellement heureuse d'avoir mon permis de conduire je me suis dit mais allez je n'ai vraiment plus de personnes à aucun niveau c'est la guerre et par contre on vous dit bah tiens prends la voiture vas-y fais ton un kiff bah là vous faites pas malin parce que là mon pote pour la première fois de ta vie t'es seule avec ta caisse ok et c'est toi qui dois conduire et il y a une phrase qu'on m'a dit c'est d'ailleurs c'est chez Permis Malin à Boulogne qu'on m'a dit ça on m'a dit bravo t'as eu le permis maintenant le plus difficile c'est de conserver tes points sur ton permis vraie histoire vraie vraie histoire c'est hyper compliqué quand vous vous retrouvez seule confrontée à vous même et votre véhicule pour tout vous dire depuis que j'ai mon permis je n'ai jamais pris la voiture seule encore j'ai toujours été avec ma mère à côté mon mec ou mon frère et je conduis mal je conduis mal 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 je conduis suffisamment bien mais pas assez bien encore je m'explique en fait vous allez encore avoir besoin de vous entraîner et vous entraîner ça veut dire bah prendre le volant et foncer parce que vous avez une peur qui vient en vous en fait quand vous avez en fait ce petit papier qui est votre permis de conduire vous vous dites putain génial à moi la liberté et en même temps vous vous dites mais attends je suis seule avec moi même je me plante c'est pour ma gueule c'est oui enfin voilà là je pour tout vous dire je ne sais toujours pas faire un créneau voilà vraie histoire j'ai dû faire deux créneaux bien dans ma vie mais sinon je ne sais pas faire de créneau et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore peur de prendre la voiture toute seule donc je vais m'entraîner encore avec Mathieu pourtant j'ai mon permis mais le créneau c'est une catastrophe limite j'ai envie de demander au mec dans la rue hé mec s'il te plaît tu peux me garer ma voiture mais s'il te plaît tu me la voles pas juste tu me la gardes non le créneau c'est hyper chaud le jour de l'examen du permis de conduire alors moi c'est très très drôle ce qui s'est passé il faut que je vous raconte cette anecdote extraordinaire quand même le jour où j'ai passé mon examen rendez-vous à 6h ou 7h du matin je ne me souviens plus en pleine nuit devant mon auto-école c'était un moniteur qui était censé nous amener sur le centre d'examen qui est à trois quarts d'heure de Paris ok on attend une heure une heure et demie le mec n'est pas là on n'a aucun numéro à appeler puisqu'il est 7h du matin que tout le monde dort le mec n'est pas là on dit bon bah ok le mec s'est pas réveillé on ne passera pas ah oui parce qu'on a un petit groupe on était un groupe de 4 personnes on ne se connaissait pas donc là forcément tu crées des liens ce jour là je me souviens il faisait tellement froid il faisait nuit on a attendu 8h du matin donc entre à peu près une heure et demie que le café en face ouvre pour aller se poser boire un chocolat chaud en espérant que potentiellement quelqu'un débarque donc là vous vous dites ok karma de merde là aujourd'hui je vais pas passer mon permis finalement c'est mon l'institutrice ma monitrice qui est arrivée en courant en disant putain le mec s'est pas réveillé j'ai été appelée hop c'est moi qui vous emmène tous à votre centre d'examen ok et elle me dit par contre je vous garantis pas que vous puissiez le passer aujourd'hui donc t'es un peu vénère tu t'es quand même bien mis la pression t'as pas dormi parce que tu flippes on va pas se mentir tu vas sur ton centre d'examen t'es pas sûr de pouvoir le passer on arrive sur le centre d'examen alors là vous avez des milliers de voitures et de profs et d'élèves et il se met à pleuvoir je me dis oh putain si je dois passer mon permis ça va être je passe sous la pluie en vrai ça change rien c'est juste que c'est chiant t'as pas envie et là la fille nous dit donc la fameuse monitrice hyper vénère du coup parce qu'elle a attendu quand même une heure et demie sur un centre d'examen qu'on arrive nous dit bon bah du coup je vais en faire passer qu'un parce que moi j'ai pas de temps à perdre et là elle dit je vais tirer au hasard et hop ça tente sur une lana à côté de moi et là j'y vais au culot le truc que je fais jamais je dis écoutez je vous en supplie je dois partir à Los Angeles je vais partir deux mois il me faut mon permis il me faut mon permis je vous en supplie et là je m'adresse à la fille qui était hyper gentille et je lui dis est-ce que ça t'enduit et tout si je passe mon exam à ta place du coup parce qu'en fait vous devez attendre un mois ensuite voire un mois et demi c'est hyper long les demandes à la préfecture et tout sont hyper longues apparemment et là je partais genre trois semaines après à LA quoi et enfin trois semaines un mois je sais pas combien enfin à Marrakech et puis ensuite à LA et du coup la fille m'a dit y'a pas trop à la vas-y passe-le donc là je monte dans la voiture avec une donc une monitrice qui est des vénères le mec derrière il y avait quelqu'un derrière du coup qui est là pour voir que tout se passe bien vous êtes trois dans la voiture et c'est parti pour l'examen et qu'est-ce qui m'est arrivé j'ai calé j'ai calé le jour de mon permis de conduire c'est qui la bolosse ? c'est moi et là en fait vous voulez que je raconte comment j'ai calé ? en fait vous allez voir que vous allez devoir faire une manœuvre donc ça peut être un créneau ça peut être un demi-tour peu importe là elle me dit bah tiens va par là tac va taper un demi-tour donc je vais taper mon demi-tour Dieu merci c'était pas le créneau sinon j'aurais pas eu mon permis concrètement je tape mon demi-tour et là en voulant repartir pour reprendre la route je calme mais je calme de stress en fait genre je suis comme ça je suis comme ça et là je m'arrête je dis ok c'est bon je l'ai pas et là j'ai la vie je suis désolée genre je sais pas ce qui se passe j'ai dû caler deux fois au tout début de mon enseignement je sais pas j'ai rien à dire je suis désolée mais je pense finalement que comme il y avait eu tout ce micmac auparavant qu'elle a vu qu'on est arrivés tous comme ça que trois d'entre nous allaient être pénalisés parce qu'ils auraient pas pu passer leur examen aujourd'hui elle m'a dit bon allez ça va vous souffle un grand coup et on reprend trop cool la meuf bon donc sachez-le après j'ai appris avec le recul que vous n'êtes pas pénalisé si vous faites si vous calez je veux dire calez c'est pas grave c'est pas grave en fait il faut juste comptabiliser le maximum de points et c'est pour ça vraiment que je reviens là dessus les vérifications intérieure et extérieure c'est pas beaucoup de points mais c'est des points qui peuvent vraiment genre équilibrer la balance donc vraiment apprenez-les par coeur il y a même des questions c'est leur trop con c'est genre comment tu mets ton clignot à gauche j'ai fait donc du coup mon examen nickel on a pris l'autoroute j'en mets et en fait l'autoroute on n'a pas fait beaucoup d'autoroutes on fait juste donc hop la voie d'insertion elle regarde juste et vous vérifiez bien partout si vous mettez votre clignot si vous savez passer les vitesses sans que la voiture elle cale donc elle fasse des trucs chelous hop et elle vous fait ressortir direct dans la sortie d'après vous revenez hop bref j'ai mon permis du premier coup je suis trop contente voilà ça c'est fait maintenant je vais répondre à vos questions parce que vous avez été nombreux et nombreuses pardon à m'avoir posé des questions je ne peux pas conduire à Los Angeles tout simplement parce que je suis arrivée ici avec mon permis qui est en fait le bout de papier qu'on vous donne en attendant votre véritable carte qui vous sert de permis ok donc quand vous présentez un bout de papier à un loueur de voiture il vous regarde en vous disant non mais c'est pas valable concrètement il vous dit ça après il faut savoir que selon les états aux états unis justement voilà ça change c'est à dire que il y a des états dans lesquels je suis jeune conducteur genre ici je suis jeune conducteur ils ne vous louent pas une voiture comme ça ce qu'il faut faire c'est trouver un particulier avec qui vous allez mettre tout ça au point qui va vouloir du coup vous louer votre voiture bon après j'avoue que je conduis ici mais je conduis uniquement dans mon quartier je ne prends pas l'autoroute etc je ne prends pas de risque parce que si je me fais contrôler que je leur sors mon bout de papier même si le permis que j'ai est valable en France ici il n'a pas encore il ne sert à rien voilà parce que si vous ne savez pas en gros quand vous passez votre permis on vous délivre un papier et dans les 4 mois qui suivent vous recevez votre pièce officielle alors quand on habite à Paris non en fait l'examen de conduite se déroule en banlieue quoi qu'il arrive vous avez plusieurs centres d'examen donc ça on vous le dira moi ça a été jeune villier par exemple j'ai passé donc mon examen à jeune villier mes heures de conduite se sont déroulées en banlieue oui la majorité de mes heures de conduite se sont déroulées en banlieue pourquoi ? parce qu'en fait on vous entraîne beaucoup beaucoup sur l'autoroute et sur la périphérie enfin sur le périphérique donc forcément au bout d'un moment sur l'autoroute tu prends une sortie t'es en banlieue et honnêtement c'est là où tu peux apprendre à faire tes créneaux sur des parkings ou des endroits un petit peu plus calmes parce qu'à Paris c'est vraiment bah c'est pas possible quoi après on a conduit un petit peu dans Paris mais t'es souvent dans le trafic finalement et t'apprends pas grand chose alors clairement ouais j'aurais carrément préféré passer mon permis plus jeune ça m'aurait évité une telle perte de temps et surtout j'aurais pu en fait être à la hauteur de ce que j'apprenais dans le sens où comme je vous l'ai dit quand vous êtes à l'école et quand vous avez encore cette mémoire d'enregistrement c'est quand même plus simple quand vous sortez de l'école ou quand vous êtes en cours d'apprendre parker un code de la route quand vous retournez à des méthodes un peu scolaires à mon âge c'est plus compliqué donc oui j'aurais préféré le passer plus jeune alors on va parler de la peur au niveau de la conduite en fait la peur il faut l'affronter c'est comme tout enfin après je sais pas de quelle nature vous êtes moi je sais que je suis très secouillard pour beaucoup de choses j'aime bien aussi désacraliser les choses justement en fonçant dans le tas c'est comme dans une relation amoureuse je compare souvent les choses en relation amoureuse j'ai remarqué mais un peu toxique vous avez tendance à foncer pour vous tester voir si ça fonctionne ou pas si ça fonctionne pas vous barrez si ça fonctionne vous restez c'est un peu pareil pour le permis en fin de compte aujourd'hui j'ai toujours des mêmes appréhensions quand je prends la voiture parce que ça reste quand même un véhicule qui peut qui peut on va pas se dire qui peut provoquer un accident et l'accident il est vite arrivé si vous faites pas attention ou si vous avez affaire à un connard parce que des connards il y en a sur la route donc voilà c'est dangereux entre marcher à pied et conduire une voiture il y a quand même un gros step donc la peur elle est toujours là elle est moindre parce qu'aujourd'hui je maîtrise mon véhicule et que je me dis honnêtement conduire c'est pas la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie en fin de compte je pense que là quand je vais rentrer à Paris je vais reprendre quelques cours avec permis malin enfin ou une voiture que je vais louer normalement voilà juste pour m'entraîner un petit peu je pense que permis malin c'est pas mal si vous flippez quand même d'être tout seul avec votre véhicule au moins vous prenez quelqu'un qui a aussi les commons sous les pieds vous prenez la voiture de 3h mais moi je sais qu'il faut que je perfectionne à fond mes créneaux pour prendre la voiture de Mathieu mais je pense que permis malin c'est pas mal comme ça la personne qui m'accompagnera pourra encore maîtriser le véhicule avec moi je vous ai mis le code de façon dans la barre d'infos pas du tout en fait moi j'ai été très franche quand je suis arrivée dans l'auto-école je dis voilà je suis un boulet j'ai 30 ans bientôt 31 j'ai pas le permis j'ai jamais foutu les pieds dans une auto-école ça m'intéresse pas j'aime pas les voitures j'aime pas conduire mais j'ai besoin de savoir conduire car je veux être une superwoman indépendante et la nana m'a dit mais t'inquiète pas en fait t'es pas du tout la seule et au contraire ça prendra peut-être un petit peu plus de temps mais on va y aller ils sont formés pour ça de toute façon ils sont pas là pour vous juger les gars honnêtement j'ai envie de vous dire en plus plus vous faites des heures de conduite avec eux plus ils prennent du fric donc plus ils sont contents mais la réalité c'est qu'ils ont rien à foutre que vous ayez 20 ans ou 35 ans c'est pas un problème il n'y a pas d'a priori à voir et si dans le cas où vous sentez que vous êtes jugé honnêtement demandez à changer de moniteur c'est vous le client c'est vous le roi c'est vous qui prenez les cours vous voyez ne soyez pas intimidés ça sert à rien c'est comme quand tu vas faire un cours de sport t'aimes pas le sport tu vas pas recommencer là je te dis pas d'arrêter je te dis juste change il y a d'autres moniteurs dans l'auto-école si tu le sens pas si tu sens que le gars est relou enfin voilà laisse tomber tu peux changer je vous remercie vraiment du fond du coeur d'avoir suivi cette vidéo qui je sais n'est pas très intéressante pour beaucoup d'entre vous mais j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça en réalité avant même de démarrer dans mon entraînement du permis de conduire j'espère avoir répondu à toutes vos questions je vous invite vraiment à consulter ma barre d'infos dans laquelle je vous ai mis les liens des chaînes youtube à suivre vous pouvez découvrir tellement de conseils en fait à travers ces vidéos pareil pour les centres d'examen n'hésitez pas à taper sur youtube le nom de votre centre d'examen quand vous savez où est-ce qu'il se trouve pour regarder les simulations des mecs en voiture qui vous donnent tous les indices ça va vous décontracter vraiment genre quand vous savez où vous vous mettez les pieds je vous jure que c'est beaucoup plus facile d'aborder le permis de conduire mon auto école c'était AS permis donc si Raphaël et Raphaël qui était ma monitrice du coup et Stéphanie regardent cette vidéo je les remercie encore du fond du coeur voilà parce que parce qu'elles m'ont énormément aidé dans cette aventure là n'hésitez pas à vous poser vos questions ou commentaires si vous avez aimé vous pouvez liker recommander partager tout ça tout ça et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube surtout je poste régulièrement des vidéos aussi bien mode beauté voyage et permis de conduire en attendant je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada